De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça va très très bien pour moi-même. Aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très très important, qui comme tous les sujets sont très importants et qui va nous permettre de nous édifier, de progresser dans notre foi surtout, et de ne plus douter du Seigneur, parce que bien souvent nous doutons de Dieu, nous doutons de sa puissance, nous doutons de ses actions dans notre vie, et nous sommes toujours à côté de la confiance que nous devons porter au Seigneur. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un premier passage qui va se trouver dans 1 Samuel chapitre 30. Là il est question en fait, bon je vous laisse le lire à la maison, il est question en fait de David qui rentre de guerre et qui se retrouve tout simplement confronté lorsqu'il arrive chez lui dans la ville de Tziklag, il découvre une macabre situation, donc il y a une armée ennemie qui a profité de son absence pour piller son camp et prendre toutes les femmes et les enfants en otage. Donc là il se retrouve lui et ses soldats revenant de guerre, ils étaient tous épuisés par la guerre qu'ils venaient justement de mener, et dans leur tristesse les soldats ont commencé à se retourner contre David et à dire que tout cela était de sa faute. Donc vous voyez, c'est quand même impressionnant, on a quand même des centaines, voire des milliers de personnes qui se tournent contre nous et qui disent tout ça est arrivé par ta faute. Donc là déjà, imaginez quelle angoisse d'avoir ces propres hommes qui se retournent contre nous-mêmes, c'est quelque chose quand même d'assez, qui devait être très impressionnant. Alors il faut savoir une chose, c'est que David a réagi comme la Bible le dit. Au lieu de se décourager et de tomber dans la dépression, de se morfondre ou d'en vouloir à Dieu, comme beaucoup de chrétiens peuvent le faire dans des situations difficiles, la Bible dit que David est allé se réfugier dans la présence du Seigneur par la prière et il a puisé de la force en l'éternel. Il est retourné au combat et il est revenu victorieux. Ils ont récupéré leurs femmes, leurs enfants, tous sains et saufs. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Des richesses en complément. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce passage, ça nous montre que malgré une angoisse incroyable, malgré une peur, une tristesse, là on a vraiment, David avait vraiment, limite entre guillemets, touché le fond. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a d'autres persécutions, d'autres tristesses qui peuvent nous atteindre et il faut bien comprendre que c'est dans le Seigneur qu'on va puiser les choses parce que Dieu est capable de renverser une situation et de faire des choses tout à fait incroyables. Donc nous devons vraiment avoir confiance en Dieu et je rappelle une chose, c'est que la confiance, c'est la foi aussi. Lorsque nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas confiance. Et inversement, si nous n'avons pas confiance, Dieu considère que nous n'avons pas la foi. Donc Dieu peut tarder à agir ou même ne pas agir du tout. Donc aujourd'hui, nous devons cesser d'être des chrétiens qui nous lamentons sans arrêt. Et on va voir justement qu'il y a dans nos églises, un peu partout, cette catégorie de chrétiens incroyables qui sont dans la tristesse, dans la souffrance, dans la dépression. Et on ne peut pas appeler ça des gens, des chrétiens parce qu'en fait, ils n'appliquent absolument pas ce que la Bible dit. Donc face à la souffrance, j'ai envie de dire qu'il y a trois types de chrétiens. Il y a celui qui rétrograde. Donc lui, c'est celui qui va vraiment... Et bien en fait, il était dans une bonne dynamique et d'un seul coup, il va faire marche en arrière. Il va oublier tout ce qu'il a appris. Il va rétrograder dans sa foi. Ensuite, on a celui qui se résigne. Celui qui se résigne, c'est celui qui se dit « Bon ben, ça doit m'arriver, je suis un chrétien, voilà, je subis, je dois juste me résigner. » Et on a celui qui, comme David, au milieu du pire des pires, plus il va souffrir, plus il se rapproche de Dieu. Et là, on a automatiquement, dans ce genre de comportement, quelque chose qui plaît au Seigneur parce que Dieu voit que malgré la souffrance et la peine, on va vers lui et on prie. Et là, c'est le comportement que nous devons tous avoir envers le Seigneur et selon la parole de Dieu. Nous devons arrêter d'être des chrétiens qui nous lamentons sans arrêt, qui faisons des rétrogradations lorsque les problèmes se mettent devant nous. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. J'ai moi-même vécu des situations extrêmement difficiles. Mais j'ai été aussi béni parce que certains vivent des situations bien pires que la mienne. Je pense notamment en Chine où les gens sont emprisonnés à cause de leur foi, où les gens sont frappés, où les gens sont séparés de leur famille. Donc, nous devons aussi faire la part des choses et mesurer aussi parfois la chance que nous avons par rapport à d'autres pays. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même lorsque l'on lit un passage qui est extrêmement clair dans Jean chapitre 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous met en garde et nous montre, nous dit que il y aura des moments où ça ne sera pas facile. Il y aura des tribulations. Ça ne sera pas simple. On sera moqué. On sera humilié. On nous crachera dessus. On peut avoir toutes sortes de soucis à cause justement de l'amour que l'on porte au Seigneur Jésus Christ. On est rejeté du monde. Et bien sûr, nous devons être des chrétiens qui restons accrochés au Seigneur et qui, à chaque fois que la difficulté se présente, demandent de l'aide à l'éternel. Je peux vous témoigner pour mon cas personnel où j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des gros soucis. J'ai eu des problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de travail, des problèmes de maison, des problèmes de famille. On a tous ces problèmes-là, en fait, quand on regarde bien. pour la plupart, j'ai envie de dire. Mais à chaque fois, j'ai prié, j'ai demandé l'aide au Seigneur. J'ai continué à marcher dans l'obéissance, à la repentance. Et j'ai demandé l'aide de Dieu. Et à chaque fois, Dieu est intervenu. Donc aussi, cette vidéo a pour but de glorifier Dieu, en fait, et de vous faire comprendre que rien n'est impossible pour le Seigneur. J'ai été persécuté dans mon travail par deux personnes. Je ne me suis pas vengé. Je n'ai pas ouvert la bouche. J'ai prié. Les deux personnes ont disparu de mon travail. Il y en a une qui a démissionné et l'autre, elle a été virée. J'ai prié aussi pour d'autres circonstances où Dieu est intervenu aussi, où il y avait de l'injustice. L'injustice s'est faite toute seule, sans que je n'ai rien à faire quelques semaines plus tard. J'ai été patient et j'ai enduré l'épreuve en attendant justement que le Seigneur agisse. Parce que nous devons aussi être patient et laisser le temps au Seigneur agir. Et croyez-moi que parfois, Dieu peut mettre du temps parce que le Seigneur a un échappatoire beaucoup plus puissant que celui que nous voulons tout de suite. Parfois, nous voulons les choses tout de suite, mais Dieu va nous le donner. Ça sera peut-être un échappatoire qui sera de courte durée et éphémère. Tandis qu'en patientant un petit peu, on a un échappatoire beaucoup plus fort qui nous attend. Et c'est pour ça que nous devons laisser le temps au Seigneur. C'est aussi la patience, la foi. Et souvent, la foi est assimilée à une croyance. Croire en Dieu, en fait. Les gens pensent que la foi, c'est croire en Dieu. Mais la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond. C'est un abandon. C'est une espérance, une confiance, une patience. Tout ça, c'est la foi. Ce sont les fruits de la foi, j'ai envie de dire. Et nous devons bien comprendre qu'aucune souffrance n'a le pouvoir de nous détruire si nous refusons d'être détruits. Au contraire, permettons au Seigneur d'utiliser tous les traits enflammés de l'ennemi à notre avantage. Les épreuves sont à notre service si nous savons les utiliser avec intelligence, chers frères et sœurs. Donc, ouvrons notre cœur à Dieu et permettons-lui au travers d'elle, au travers de toutes ces épreuves, de nous rendre forts, de nous rendre inébranlables. Laissons le Seigneur mettre en nous un esprit guerrier et conquérant. Et n'oublions pas que la Bible déclare que nous sommes des vainqueurs. Mais pour vaincre, il faut se battre. Nous ne pouvons pas vaincre si nous restons enfermés dans notre dépression, si nous nous coupons des autres. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des guerriers. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous devons arrêter d'être des chrétiens rétrogrades, arrêter d'être des chrétiens qui se résignent, à accepter la situation mauvaise dans laquelle ils sont. Mais soyons plutôt des guerriers comme David, des hommes de foi qui prions lorsque les tentations, lorsque les douleurs arrivent, lorsque les problèmes arrivent dans notre vie et Dieu nous trouvera toujours un échappatoire. Dieu ne va pas laisser ses enfants dans la souffrance. Aujourd'hui, on prêche dans les églises que nous devons accepter en tant que chrétiens d'être pauvres, d'être toujours dans les problèmes, dans les soucis, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas non plus à vivre dans les richesses absolues et les voluptés de ce monde, mais la Bible nous dit que Dieu nous bénit aussi. Il n'y a pas de mal à ce qu'un chrétien ait un petit peu d'argent, ait une vie heureuse dans son mariage et des enfants qui réussissent à l'école. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Sinon, quelle image nous donnerions au monde ? L'image d'un chrétien qui est réussi dans rien, qui est pauvre, qui est toujours à découvert sur son compte ou bien limite. C'est ça aussi. Moi, personnellement, autour de moi, les gens voient la gloire de Dieu dans notre comportement, dans nos vies. Nous rendons service, nous sommes bénis, nous avons trouvé un travail de façon vraiment incroyable. Les gens ont pu témoigner de la gloire de Dieu. Donc, nous devons vraiment prendre conscience de tout ça, chers frères et sœurs, et nous arrêter de nous comporter comme des victimes alors que nous sommes des guerriers, des conquérants et des vainqueurs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et n'oubliez pas que la prière est une arme et que nous devons nous approcher de Dieu lorsque nous avons des soucis. Plus la vie nous frappe, plus on doit s'approcher de Dieu. Plus la vie va vous frapper, plus vous approchez de Dieu dans la prière. Plus vous avez envie de pleurer, plus vous allez mal, plus vous vous approchez de Dieu. Et vous avez confiance en Dieu. Et dites-vous aussi une chose, c'est que parfois, nous nous plaignons en disant « Oh, regarde, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. » Alors que dans d'autres pays, des gens sont brûlés vifs à cause de leur foi, des gens sont emprisonnés, des gens sont taillés à la machette. Vous imaginez un petit peu les horreurs qu'il y a dans certains pays ? Et nous sommes là à nous lamenter pour des petits soucis. Alors que nous avons une maison, un toit sur la tête à manger, un travail, que nos enfants font des hautes études. Donc arrêtons d'être des chrétiens de ce genre, parce que ce genre de chrétien ne plaît pas au Seigneur. Et nous devons plutôt être des gens de foi, des gens de confiance, comme je vous disais, et des gens qui, lorsque les soucis se présentent, vont poser leurs genoux au sol et demandent l'aide au Seigneur. Et bien sûr, le Seigneur, tel un père aimant, apportera son aide à ses enfants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage